bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes mardi aujourd'hui et il n'est que 7h20 à peine et j'aimerais m'en aller réveiller adam et marceau puisque qu'on est déjà levé elsa évidemment elle est élevée puisqu'elle va au collège donc elle se lève plus tôt et en fait aujourd'hui j'ai essayé d'adopter une nouvelle routine morning routine et il s'avère qu'à 7h20 je suis déjà prête donc c'est plutôt pas mal donc je la éco m'a eu la gentillesse d'aller mettre la table donc ça va éviter les conflits parce que c'est souvent un premier que le premier conflit du jour c'est souvent ça c'est de le dressage de la table du petit déj donc c'est un petit peu galère mais là du coup ce matin on va pas l'avoir ça va être très bien donc je vais aller réveiller les gars et puis bon je vais les gérer un poids à l'école je pense que du coup on va être en avance puisque moi je suis déjà prête donc ça va être plus rapide et je vous raconterai un petit peu tout ça quand je rentrerai de l'école bon ben voilà je viens de rentrer oh désolé je vous montre mon gros plan c'est pas très agréable je viens de rentrer du coup je débarrasse la table parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant de partir alors c'est un peu ballot parce que c'est un peu le but de mon changement de routine c'était d'être mieux organisé avant le départ à l'école le matin et en fait à 8 heures adam descend avec une paire de chaussures de chaussettes pardon de com et il lui dit je prends tes chaussettes alors je dis ben non parce qu'en fait comme j'arrête pas de réjeter des chaussettes il doit les bouffer je sais pas mais elle disparaît donc j'arrête pas je lui achète des chaussettes et des chaussettes et des chaussettes et il n'en a jamais donc je sais pas ce qu'il en fait du coup je dis ben non comme déjà il n'a pas beaucoup de chaussettes alors lui prend pas les siennes je lui dis toi tu en as tout le temps dans ton tiroir en fait adam il a beaucoup de paire et du coup comme marceau d'ailleurs et c'est vrai comme il en a moins mais normalement suffisamment pour avoir un rythme à la semaine quoi et en fait il me dit ben non j'en ai plus comment ça tu en as plus il me fait pas non j'ai pas de chaussettes dans mon tiroir je dis ben c'est quoi cette histoire alors je monte effectivement il y'avait pas de chaussettes dans le tiroir horrible et donc je suis allée chercher dans ma chambre la bannette des chaussettes orphelines autant vous dire que elle était très très remplie déjà j'ai plié tout ça et il me reste encore tout ça de chaussettes orphelines donc du coup j'ai perdu du temps en fait à plier les chaussettes mais bon au moins c'est fait et du coup au moment de partir en fait j'avais pas eu le temps de débarrasser la table donc du coup je le fais maintenant sauf que en partant j'avais veillé en fait à fermer la porte du salon du coup pour pas que la chatte elle aille lécher dans les bols et tout ça parce que je déteste ça et comme il y a toujours un petit fond de lait un petit truc à elle elle est hyper attirée je pense que c'est typique d'un chat mais j'avoue que je ne supporte pas ça et donc j'avais fermé la porte volontairement tout comme je ferme la porte de ma cuisine quasiment tout le temps parce que je refuse qu'elle qu'elle vienne dans la cuisine montée sur les plans de travail et tout ça c'est ça aussi ça m'insupporte donc j'avais fermé la porte et là quand je suis rentrée de l'école et bien la porte était ouverte mademoiselle s'est payé le luxe de venir à lécher les bols voilà donc enfin vous l'aurez certainement vu sur insta si vous me suivez sur insta puisque je l'ai mis en story du coup ben là je viens de rentrer donc j'ai un petit peu de rangement et tout ça à faire et puis normalement je vais me tourner une vidéo ce matin pour vous parler je vais pas vous les montrer enfin je vais pas filmer mes routines mais je voudrais vous expliquer en fait mon organisation de ménage ça m'a déjà été demandé plusieurs fois et je trouve ça voilà comme je suis pas hyper organisée je voyais pas l'intérêt en fait de faire ce genre de vidéo et en fait comme ça fait plusieurs semaines maintenant que j'arrive à garder la maison propre et bien je me dis pourquoi pas je vais vous expliquer un petit peu comment je vais pas dire comment je m'organise parce que je suis vraiment pas organisée mais comment je gère mon ménage le rangement de la maison l'entretien de la maison voilà donc et puis du coup je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu comment je vais m'organiser quand j'aurai débuté mon activité officiellement voilà donc là je continue je fais mon petit rangement je sais pas grand chose en fait j'ai la cuisine à faire ouais si un petit peu partout quand même je vais débarrasser la table je vais ranger là bas enfin tout ça en fait à part la confiture la confiture est à mettre au frigo mais mais ça faut que je le mette dans un pot ce que je garde je mets tout dans des pots de conservation dans mes placards et du coup une fois que j'aurai fini de ranger je dois mettre les trucs donc dans la poubelle jaune je remplis le lave vaisselle je lance le lave vaisselle et je vais nettoyer mes plans de travail l'évier les plaques de cuisson ce sera fait ensuite je passe l'aspirateur je lave par terre puisque finalement je n'ai pas fait hier parce que je voulais absolument vous filmer le home tour et comme je n'avais pas beaucoup de temps je suis allée le monter direct et du coup au final je n'ai pas lavé par terre alors qu'à la base j'avais prévu de laver mon sol pour qu'il puisse sécher pendant que je faisais le montage au final je ne l'ai pas fait donc voilà du coup bon là je suis désolée je vous trimballe avec moi parce que j'essaye d'avancer en même temps j'essaie pas trop perdre de temps parce que dans la matinée je dois passer chez laura et contrairement à avant où j'y serais allée je me serais dit je ferais tout ça après maintenant je fais tout avant et je sors après parce que je me sens mieux quand je rentre dans ma maison et qu'elle est propre c'est clairement plus agréable donc voilà du coup faut que je vois donc non le lave vaisselle n'est pas à vider donc je vais juste avoir à les remplir et puis une fois qu'il sera rempli je vais le lancer j'aurai plus qu'à nettoyer les plans de travail la table j'ai pas de vaisselle à faire parce que je mets tout dans le lave vaisselle et puis après si je dois ramasser le pyjama de marceau j'ai vu ranger les chaussettes j'ai un jean de com' à plier aussi parce qu'il n'était pas complètement sec hier donc je l'avais posé sur le canapé pour qu'il termine de sécher ouais c'est ça je ramasse tout ça assis pour nettoyer la table et puis après aspirateur je lave le sol du rez-de-chaussée et puis après je vais vous tourner une vidéo donc la vidéo sur mon organisation non ma gestion du ménage ma gestion de l'entretien de la maison voilà ça va plutôt être ça et puis après j'irai chez laura je vais pas la monter aujourd'hui la vidéo puisqu'elle est pour elle est pour jeudi mais voilà je voudrais que ce soit fait avant comme ça dès que j'ai un petit moment je ferai le montage et puis comme ça je la mettrai directement sur youtube et je la programmerai en fait pour qu'elle soit publiée jeudi à l'heure voulue voilà donc je supporte plus mes racines ça me fatigue mais je me dis ça fait ça fait même pas trois semaines qu'on a fait ma coloration quoi mes cheveux ils poussent vite années c'est le véonance qui me pousse normal bah ouais il y en a qui ont envie que leurs cheveux poussent moi j'aimerais bien qu'ils poussent moins vite en fait mais bon c'est la vie bon bah c'est parti je fais ma petite cuisine mes sols et puis ensuite je tourne ma vidéo et logiquement à 11h grand max je devrais être partie chez laura puisque en fait on doit retoucher mon logo puisque en fait j'ai montré mon logo à une amie à moi et c'est vrai que moi je le trouve très joli et mais il y avait quand même un truc qui me je sais pas il y avait un truc que je trouvais pas harmonieux mais j'arrivais pas à dire ce que c'était et quand je l'ai montré à ma copine emeline elle me dit en l'écriture je trouve qu'elle va pas avec le reste et là je me suis dit mais carrément mais c'est trop ça en fait ce que le dans la total dans la globalité c'est assez c'est assez rond et fluide et l'écriture elle est très droite très épaisse très et c'est vrai que ouais au final c'est l'écriture en fait donc du coup je dois aller voir laura pour qu'on voit sur son ordinateur qu'est l'écriture on pourrait mettre mais autrement mon logo est terminé donc je suis très contente du coup une fois que le logo sera terminé que j'aurai mon numéro tirette je pourrais faire faire mes cartes de visite et puis dès que j'aurai mes cartes de visite et ben je pourrais du coup commencer mes ventes puisque le but est de mettre une carte de visite dans chaque livraison voilà donc puis de toute façon je peux pas commencer à vendre tant que j'ai pas mes papiers officiels de création d'entreprise donc pour le moment je suis en stand-by en fait donc après je fais des petites coutures par ci par là pour m'entraîner avec ma surjeteuse mais mais pour l'instant c'est juste pour moi quoi donc donc voilà bah du coup peut-être qu'aujourd'hui je reviendrai avec la machine à coudre je lui demandais si elle peut me la prêter dès aujourd'hui elle m'a dit de toute façon qu'elle ne s'en sert pas elle l'avait acheté et puis en fait elle n'arrive pas à coudre au final je peux peut-être même lui proposer de lui racheter je sais pas mais du coup je vais voir ça avec elle mais en tout cas je suis contente parce que en fait quand je rentre le matin maintenant j'ai vraiment pas d'autres choses à faire quoi il c'est vraiment précieux donc là je détoie la cuisine le salon mais du coup j'en ai pas pour très longtemps et après je vais faire les lits les chambres sont faites je m'occupe du linge et j'ai fini quoi donc c'est trop top je suis très contente et j'aime j'aime beaucoup m'organiser comme ça en fait bon allez c'est parti je vous reprendrai tout à l'heure non mais c'est un truc de ouf quand même l'état de la route il va être bientôt midi rien qui est dégelé quoi je marche sur la glace et j'entends des bruits comme s'ils marchaient dans la nez c'est énorme mais par contre les températures et ce sont un petit peu radoucit quand même heureusement parce que bon du coup je suis repassée à la maison j'étais partie chez laura on n'a pas pu regarder le truc du logo puisqu'on a eu un problème de logiciel mais c'est pas grave on fera ça plus tard mais là du coup je suis passée à la maison récupérer de l'argent pour aller chercher du pain en fait quand laura dans la boulangerie en général je prends du pain aussi comme ça c'est fait je vais attraper ma monnaie dans votre monnaie bon les amis je vous reprends il est minuit je suis épuisée j'ai passé la soirée à papoter avec anaïs puisque du coup anaïs est arrivée cet après midi du coup avec laura on est parti sur chemiller en fait elle y partait et moi je devais y aller donc elle m'a proposé de m'emmener elle a du coup elle devait sortir de l'orthodentiste à 15h30 et ses cours se terminaient à 16h après elle avait études donc du coup je lui dis bah écoute dans ces cas là tu rentres avec moi et donc on l'a récupéré en fait elle est rentrée de chez l'orthodentiste avec moi et elle a raté une demi-heure de cours honnêtement c'était pas la fin du monde quoi donc du coup là on a passé la soirée ensemble avec laura c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses parce qu'elle aussi elle est en création de projets donc c'est vrai que du coup ouais on a pas mal de conversations en commun et des conversations productives du coup on a parlé de mon logo etc donc finalement on va pas le faire maintenant on va attendre un petit peu ce qu'elle a un problème de logiciel ou en fait jusque là elle pouvait l'utiliser gratuitement et apparemment maintenant il est payant et bon elle m'a expliqué pour l'instant financièrement c'était un peu un peu chaud pour elle je pense qu'on est tous dans le même cas et du coup elle m'a demandé si ça me dérangeait pas d'attendre le mois prochain pour donc début du mois mais le mois prochain quand même pour le faire concrètement pour moi ça change rien j'en ai un au pire si je veux l'utiliser c'est juste en fait la comment dirais-je c'est juste la police d'écriture qu'il faut changer mais autrement le reste il est très bien le logo en lui même il est parfait donc voilà et puis du coup ce soir on n'a pas fait les leçons il faut qu'on les fasse demain et ensuite demain on va avoir je veux pas dire pas mal de choses mais j'aimerais bien tourner ma pelouse puisque ça y est il ne pleut plus donc s'il ya bien un moment où je peux le faire c'est maintenant donc je pense essayer de m'occuper de ça demain normalement on n'a pas de rendez vous j'ai pas vérifié pendant le temps je suis branché donc c'est pas possible mais normalement on n'a pas de rendez vous donc on va passer la journée à la maison anaïs sera avec nous enfin pas toute la journée mais là elle dort à la maison ce soir et elle redor à la maison demain soir donc on va quand même profiter un petit peu je vais peut-être en profiter pour qu'elle me refasse mes racines parce que ça commence sérieusement à me courir sur le haricot je me supporte pas en fait comme ça donc il faut vraiment qu'elle s'occupe de moi et puis bon du coup ça serait certainement pas demain mais peut-être d'ici la fin de la semaine j'aimerais bien peut-être dimanche à voir donc donc voilà ou alors demain j'emmène à chemiller comme ça je prends ma couleur en même temps puis elle me la fera demain soir je sais pas trop ce que je dis elle va à l'école en fait bon on avisera de ça demain on verra comment ça se passe du coup et bien c'était tout pour aujourd'hui donc je vous fais une bonne journée je vous fais des gros bisous merci beaucoup pour tous les retours que j'ai eu sur le home tour franchement ça fait hyper plaisir tous les retours étaient positifs mon salon visiblement il plaît à beaucoup plus de monde et à moi aussi je dois l'admettre donc non c'est cool vraiment c'est cool et puis j'ai bien noté tous vos conseils pour la vis mais en fait j'ai essayé avec le marteau ça n'a pas fonctionné donc on m'a conseillé de prendre une pince coupante ou une scie à métaux donc je vais essayer de trouver ça parce que moi j'en ai pas ni l'un ni l'autre d'ailleurs j'ai une pince coupante j'en ai une mais une toute petite et une scie à métaux j'en ai pas donc du coup il faut que je m'en fasse prêter une donc le mari de laura peut-être va me prêter ce qu'il faut donc on verra ça jeudi voilà bon bah du coup je vais vous faire des gros bisous je vais vous souhaiter une bonne journée je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin et n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé abonnez-vous si c'est pas encore fait ça y est on a passé les 1500 c'est officiel 1515 aujourd'hui donc je suis très très contente c'est vraiment très gentil et sur ce je vous dis pas à demain pour un nouveau vlog puisque le prochain vlog ce sera jeudi et donc mis en ligne vendredi mais du coup jeudi vous aurez une vidéo sur ma gestion de ménage voilà et bien je vous souhaite une excellente journée je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt